Générique Générique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entrevue Le Soas, et bien celle du mois d'avril 2016, toujours un véritable plaisir pour moi de vous retrouver sur Le Soas TV, et puis aussi désormais sur le célèbre réseau social Facebook, sur notre page Le Soas TV. Alors en plus n'hésitez pas du coup à partager cette émission pour la faire découvrir, Le Soas TV comme vous le savez. Et bien c'est une web télévision composée de bénévoles, si vous voulez aussi participer à l'aventure, et bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Au sommaire aujourd'hui, on va s'intéresser naturellement à l'eau sanguelle, et en particulier à l'entre-deux. Alors pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est l'entre-deux, et bien c'est ce petit parc municipal. C'était anciennement la mine de la fosse 5, et tout a été réaménagé dans cette ancienne fraîche par les habitants du quartier, qui ont décidé de revenir cette fois-ci pour repeindre l'entrée, proposer une véritable fresque en peinture. Et je vous propose de découvrir tout le travail qui a été fait sur l'entrée de ce parc de l'entre-deux, grâce à la caméra et à l'objectif de Gérard Hermand. Aujourd'hui, on a décidé de continuer la fresque sur les palissades qui sont juste derrière, donc dans la rue Supervieille. C'est un projet qui avait été commencé il y a un an avec les saprophytes et les blongios, pour un peu signaler l'entrée de l'entre-deux qui est juste à côté. Et donc on a décidé de continuer la fresque en peignant dessus des formes dans la continuité de ce qui avait été fait avant. L'idée, c'est que tout le monde se prend en charge pour améliorer son environnement, pour utiliser son espace. Et du coup, l'idée, c'est de faire de la participation, du 50-50, et puis chacun fait sa petite part. Les services techniques, ils amènent la ville, amènent les matériaux, amènent un peu les moyens techniques, et puis après, c'est les habitants qui réalisent ce qu'ils ont envie de réaliser sur l'espace. Alors bon, là, on est dans un endroit où on est à la jonction entre la cité belgique et la cité du 5, l'ancienne cité du 5. Avec les habitants, on a commencé à développer des actions pour faire que le site qui est entre les deux cités, une friche en fait, qu'elle commence à s'aménager et qu'on commence à y retourner, à y faire des jeux, à y faire des aménagements. Donc c'est une façon pour les habitants de se réapproprier ce bout de terrain et de préparer l'arrivée d'un futur éco-quartier dans le quartier ouest. L'entre-deux, c'est un espace de nature qui aujourd'hui est un endroit magnifique, sauvage et plein de poésie, avec des points de vue superbes sur les terries du 11-19. Donc c'est un espace de nature et de respiration dans le quartier ouest. C'est aussi un espace en devenir qui est en train de se transformer tout doucement et qu'on est en train de reconquérir avec les habitants pour qu'ils deviennent un parc et que tout le monde ait plaisir à y venir et n'ait pas peur de franchir les limites de l'entre-deux. Voilà une magnifique fresque proposée par les habitants avec le soutien de la mairie. Direction maintenant la cyberbase. La cyberbase, vous le savez, c'est la petite salle juste à côté, ici des studios de LOS TV. Et c'est à la cyberbase que s'est déroulée la première édition des Goel LAN. Voilà, véritable compétition de jeux. Alors de jeux, attention, la salle ne s'est pas transformée en une véritable salle pour les Olympiades. On n'a pas vu Marc-Antoine faire le 400 mètres et entre les ordinateurs, puisqu'il suffisait pour jouer d'une souris et d'un clavier. Tous les accros des jeux vidéo ont pu enfin se retrouver sur cette compétition du Goel LAN avec des célèbres jeux comme Team Fortress ou encore le fameux League of Legends. Et je vous propose donc de découvrir cette fameuse journée consacrée aux jeux vidéo grâce à l'objectif de la caméra de Fabien et de Marcel. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit événement. C'est la Goel LAN, c'est la première. C'est-à-dire qu'on a préféré, au lieu de jouer chacun dans notre coin, via Internet, on a préféré simplement rassembler les gens dans l'enceinte du Cybercoin, donc à l'école Lamanda, et qu'on puisse enfin faire le tourneau. Donc les jeux qui ont été présentés lors de cette Goel LAN, cette année c'était League of Legends, Team Fortress 2, Trackmania, et pour les plus jeunes, Rocket League. Rocket League, c'est un peu un jeu de foot à la FIFA, mais avec des grosses voitures, un gros ballon en plein milieu, où ils doivent simplement mettre des buts, mais avec des voitures. C'est un mélange entre le foot et le stock car, les plus jeunes m'ont adoré. Après ensuite, on a Trackmania, donc Trackmania, c'est également un jeu de course, sauf qu'il faut faire le meilleur temps. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas des circuits ordinaires, c'est des, on va dire, des formules 1, sur des circuits, mais complètement futuristes. Donc on peut aller dans tous les sens, on peut aller faire des loopings, passer d'un looping, faire un slow pour repartir dans un autre, pour arriver au point final, à l'arrivée, simplement. Et c'est quand même assez complexe. Ensuite, on a du Team Fortress. Donc du Team Fortress, c'est un peu, pour ceux qui connaissent du Counter-Strike, mais en version manga, manga bandes dessinées, sauf qu'on a un médecin, il y a plusieurs rôles à tenir, pour aller chercher des drapeaux, pour faire du Team Dust Match, c'est-à-dire du match en équipe, où on doit le plus empêcher l'adversaire de passer, et d'aller chercher les drapeaux, on lui tient en-dessus, simplement. La compétition, elle se déroule essentiellement, c'était sur League of Legends. On a eu deux équipes, cette année, donc c'est déjà pas mal, qui ont pu s'affronter. Principalement, le but de League of Legends, c'est d'aller chercher, d'aller détruire le camp adverse. Donc il y a tout un cheminement, les parties jouent autour de 20-25 minutes, généralement. Malheureusement, il y a un gagnant, un perdant. J'étais dedans, on a perdu, malheureusement. On a fait une laine afin de réunir des gens des environs, et d'essayer de ramener des gens de Los Anguels, pour qu'ils puissent se rencontrer, jouer ensemble, qu'importe les âges, ici de 8 à 30 ans, des personnes sont venues jouer, enfin, pratiquement toute la journée. L'intention de la laine aujourd'hui, c'était simplement de rassembler les gens, qu'ils s'échangent un peu, comment ils arrivent à faire ceux-ci, ceux-là. De toute façon, il y aura toujours un gagnant, un perdant. Et qu'ils s'échangent un peu leur expérience de jeu. Les gens, au moins, ils se voient en vrai. Ils peuvent rester en contact, ils se sont vus réellement. Donc ils peuvent rester en contact après, même si après, ils jouent en ligne. Nous, le but, c'était de voir que les gens jouent ensemble, et voir qu'un tournoi, enfin, un événement e-sport peut ramener beaucoup de personnes au sein d'un établissement. Alors, le projet pourrait être renouvelé, que ce soit dans un autre local ou au cybercoin, de toute façon, il n'y a pas de raison, qu'on ne le refasse pas, tout simplement. Du moment qu'on a des joueurs, de la bonne volonté, de la bonne humeur, pourquoi pas le refaire ? Et voilà, une sacrée journée consacrée aux jeux vidéo, ce qui a pu permettre d'ailleurs à notre collègue Marco de se détendre un peu avec cette journée de jeu. Comme convenu, la séquence invitée maintenant, je me tourne vers vous, Frédéric Alexandre. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans le studio de l'EUS TV. Alors, pour vous présenter, Frédéric Alexandre, vous êtes de Liévin, d'ailleurs, et vous êtes quand même dans le milieu du cinéma, en particulier, à un poste précis, généralement, le poste d'assistant réalisateur. Alors, pour un peu expliquer justement en quoi consiste ce poste parmi nous un peu de ce métier, assistant réalisateur. Comme son nom l'indique, j'assiste le réalisateur, c'est-à-dire que quand je reçois un scénario, quand le réalisateur ou le producteur m'envoie le scénario, je le décortique et j'en fais un plan de travail. J'essaie de déterminer le nombre de semaines qu'il faut pour tourner le film. Et puis ensuite, en fonction du budget aussi du film, on adapte ce plan de travail. Et puis après, on met en place la recherche des décors pendant la préparation, le casting. Et puis, tout se construit en fonction de ce qu'on trouve. Et puis après, arrive une autre facette du métier pendant le tournage où là, on est un peu le chef d'orchestre de toute une équipe. Voilà, on dirige un peu, on détermine, on décide de ce qu'on tourne dans une journée en fonction des aléas de la météo, des changements, des disponibilités des comédiens, etc. Et puis voilà, on dit un peu quand est-ce qu'on tourne, quand est-ce qu'on s'est coupé. Voilà, on fait le planning de l'équipe pour le maquillage, la préparation des décors, etc. Vous avez dû d'ailleurs traverser un petit peu la région en long et en large parce que vous avez quelques films d'ailleurs à votre actif. Par exemple, récemment, il y a L'Hermine qui est sortie, tournée principalement à Saint-Omer avec Fabrice Luchini. Mais il y a aussi le film Henri qui était de Yolande Moreau qui a été plus dans le bassin minier. Donc, parlez-moi un peu de ces tournages. Moi, j'adore tourner en fait dans la région parce que c'est une ambiance quand même différente qu'en Ile-de-France ou dans d'autres régions. Et puis, c'est toujours, alors c'est peut-être un hasard ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des projets toujours intéressants. C'est des sujets qui me plaisent. Ce sont les réalisateurs qui viennent tourner ici. C'est généralement des réalisateurs qui ont fait le choix, qui le veulent vraiment parce qu'ils aiment les décors, ils aiment les gens. Voilà, c'est ça qui me plaît en fait. Ils ne viennent pas uniquement parce que la région finance ou je ne sais pas quoi. Ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie. Et j'aime bien. Il y a des projets plus difficiles à faire qui ont un budget difficile. Donc là, le rôle de l'assistant, c'est aussi de trouver des solutions pour que le film puisse se faire même dans ces conditions-là. Et puis, voilà. Et puis, l'hermine à Saint-Omer, ça a été un bonheur total. Alors, on était un petit peu chez nous parce que Christian Vincent, le réalisateur, avait déjà tourné Les Complices un an ou deux auparavant. Et puis, Yolande Moreau, elle est chez elle partout ici. Voilà. Donc, on avait fait déjà « Quand la mer monte » en 2003. et elle adore, elle a toujours aimé cette région. D'ailleurs, on se souvient, parce qu'on était déjà présent, en fait, à l'avant-première qu'il y avait eu au cinéma, Patel Yevin avec Candy Ming, qu'on retrouve finalement d'ailleurs au casting du film de Christian Vincent. Oui, oui. Oui, dans un rôle que j'ai énormément apprécié au tribunal. C'est un film assez dur d'ailleurs. C'est toujours des films assez durs d'ailleurs qui sont tournés dans la région dans Pas-de-Calais parfois aussi. Ah bon ? Ah, je ne trouve pas. C'est toujours plein d'espoir, je trouve, enfin, plein de… c'est des histoires de vie. Et je ne trouve pas que ce soit dur. En plus, Christian Vincent, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il utilise toujours… il aime les… comment… le hasard dans la vie, c'est-à-dire les petits incidents. Il aime mettre de l'humour là où ce n'était pas censé être drôle au départ. Et ça, j'aime bien. On vit parfois des moments comme ça pendant un enterrement. Je ne sais pas, il suffit que quelqu'un dise une connerie. Oui, oui. Ce n'était pas le moment de faire cette bêtise. Et puis, voilà, ça nous fait rire. Et lui, il aime utiliser ça justement. Et c'est ça que j'aime bien. C'est vrai que oui. C'est toujours un peu… Et Yolande aussi. À partir d'une histoire qui peut arriver à tout le monde, elle y ajoute son regard de la poésie, de l'humour, des choses incongrues. Donc, ce n'est pas que des histoires dures, je trouve. C'est… Je ne crois pas. Non, oui, c'est vrai. Je parle un peu de la dureté. De cette façon, un peu… Des fois, c'est vrai qu'il y a de l'humour dans le cynisme. Enfin, en ce moment, je suis en train d'adapter un spectacle de Louis-Ferdinand Céline. Donc, naturellement, je suis un peu plus dans cette période du cynisme et de l'humour. Et puis, pour rester sur la région, justement, vous me parliez tout à l'heure, hors plateau, je suis un peu obligé d'en parler là sur le studio, c'est hyper intéressant. Vous avez une propriété d'archives vidéo énormes, en fait, sur le bassin minier. Et justement, vous faites un peu des recherches, voilà, pour identifier des personnes que vous avez retrouvées. Alors, c'est parfois des photos, des vidéos, par pur hasard, comme ça, vous m'en parliez tout à l'heure. J'ai un projet, en fait, parce que, bon, j'ai le statut d'intermittent. Quand on est assistant, on est intermittent. Et quand je ne travaille pas, j'essaie toujours de faire des choses, du bénévolat, droite et à gauche, dans les écoles, etc. Et puis, là, récemment, il y a une société audiovisuelle dans le bassin minier qui a fermé et qui, leurs archives, elles existaient depuis 30 ans. Vous pouvez imaginer ce qu'ils ont accumulé d'images et d'interviews depuis 30 ans. Et tout partait à la poubelle. Parce que, il faut aussi avoir les magnétoscopes pour lire ces images. Il faut avoir parfois le projecteur de cinéma qui va, voilà, pour passer les films, comment faire pour numériser tout ça, etc. Et puis, personne n'y croyait. Tout le monde se dit, moi, c'est des images qui, à quoi ça sert de garder, je ne sais pas, une rue qui a été filmée comme ça, un travelling dans une rue ou un marché, des gens qui se promènent dans une rue dans les années 90 ou 80. Et puis, je ne sais pas, d'un seul coup, ça m'a fait chier. Je me suis dit, tiens, et s'il y a peut-être un projet à faire et puis de rechercher ces gens qui ont été filmés un jour, qui ont rencontré par hasard en marchant le chemin d'une caméra ou la caméra qui les avait rencontrés. Et donc, je fais des petits clips comme ça avec ces images et puis, je recherche les gens. Et je me suis aperçu que j'en trouve. Il y a des gens qui m'écrivent en me disant, tiens, c'était moi le bébé dans la poussette. Oui, carrément. Dans les années 50, parce qu'ils se sont reconnus parce qu'ils ont reconnu leurs parents. Oui, voilà. Qui poussait le landau en 52. À Liévin, c'était... pendant une élection du plus beau bébé. Et il m'annonce, il m'indique un truc que je ne connaissais pas. D'accord. Du coup, je me dis, tiens, ça a aussi un intérêt historique. Et puis, je trouve ça drôle. Ils m'écrivent des messages en disant, j'ai la preuve que c'était bien moi le plus beau bébé puisque j'ai l'attestation où j'ai gagné cette année-là. Donc, tout ça, je trouve ça drôle et j'en prépare un livre. D'accord. Voilà, un livre pour raconter un peu cette histoire d'images, peut-être avec des photos et puis, pour expliquer cette recherche aussi. C'est un peu utiliser Internet différemment. Oui, tout à fait. C'est même l'objectif aussi. Vous voyez, c'est pareil, nous, ici à l'OSTV, le mois dernier, dans notre dernière entrevue L'OSOAS, on avait reçu un webtexploitateur qui nous parlait d'un film, c'était un clair de lune à Maubeuge. C'est un film des années 60. Ça avait été tourné ici sur la base du 11-19. C'est vrai que c'était quasiment inconnu. On a retrouvé carrément un figurant qui avait participé à ce tournage-là. On a même Jean Lefèvre qui fait visiter les mines avec un accent ch'ti, etc. Donc, c'était justement par rapport à la bande originale de Bourgville. C'est vrai que c'est des surprises comme ça qui sont assez saisissantes. Oui, et puis c'est important, je pense, de garder... C'est un patrimoine. C'est-à-dire que... Et puis, je pense que les images, c'est un peu comme le vin. Il faut les laisser vieillir à un moment donné pour qu'elles deviennent intéressantes aussi. C'est un peu ça. Je veux faire qu'il y a des images qui n'avaient pas d'intérêt dans les années 90. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, elles sont intéressantes. Il y a des gens qui aiment revoir leur ville telle qu'elle existait 20-30 ans auparavant. Voilà. Et puis, il y a des gens... Moi, quand j'étais lycéen, j'étais déjà passionné de cinéma et d'audiovisuel. Et je filmais beaucoup des gens. J'ai interviewé des gens. Et je mélange, en fait. J'ai toujours tout conservé. J'ai déménagé plusieurs fois, mais j'ai toujours emmené avec moi toutes ces cassettes et tout ça. et je mélange. Voilà. Un dernier, je ne sais pas moi, avec un monsieur qui a fait Verdun, que j'avais interviewé. Et puis, il s'avère que c'était le dernier poilu du bassin minier. Il avait 99 ans à l'époque. Et je suis content d'avoir regardé ça. En fait, aujourd'hui, ça n'intéressait pas beaucoup de monde à l'époque. Et puis, il y a 20 ans. Et puis maintenant, d'un seul coup, peut-être parce que c'est les 100 ans, il y a une actualité qui fait que... Mais voilà. Et puis, on est dans un monde d'images et je me dis mais c'est dingue qu'on n'arrive pas à garder toutes ces images. Ça serait dommage. Oui, c'est ça un peu. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on vient dans une société maintenant, on en prend plus facilement avec les téléphones portables, etc. Et puis, parfois, on les met juste sur l'ordinateur et puis, le jour où l'ordinateur en change, on se rend compte qu'on a perdu tout sur le disque dur. Et c'est marrant. Finalement, on les garde peut-être au moins qu'à l'époque papier, etc. Si on veut justement retrouver ces photos, participer, entre guillemets, dire, c'est moi, etc. Peut-être un autre plus beau bébé de l'époque 52 à Liévin, pourquoi pas ? On les retrouve ? C'est une page, je fais ça bêtement sur Facebook, ça s'appelle Archive vidéo de Lance et Liévin. Voilà, Archive vidéo de Lance et Liévin. Puis les choses sont bien faites à Luce TV, vous aurez un petit lien en bas de votre écran. On peut vous souhaiter pas mal de projets encore pour cette année à venir au cinéma ? Il y a des préparations en cours. Je fais des repérages pour un film qui va se tourner au mois de mai et puis Christian Vincent qui aime vraiment la région. Lui, il aime la région parce qu'il y a trouvé un intérêt artistique. En fait, il aime les comédiens de cette région, il aime les paysages, il aime les villes. Donc, je pense qu'il devrait faire son prochain film dans la région. Ça sera l'occasion de retrouver et puis en plus, oui, parce qu'il y a eu aussi une leçoise dans l'hermine, Floriane Potier, je crois, fait la réceptionniste au début du film lorsque Fabrice Ucquart prend sa chambre d'hôtel, je me souviens. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric-Alexandre, d'être passé. Quant à moi, je vous retrouve naturellement le mois prochain pour cette prochaine entrevue leçoise. Encore un grand bravo à tous les marathoniens de la route du Louvre. Encore une très belle édition. N'oubliez pas le café surprise de notre collègue Marie Belleville qui sera à nouveau en ligne. Et puis, époque oblige, maintenant on me dit, avant je disais abonnez-vous, etc. à notre chaîne. Mais maintenant, nous sommes aussi énormément sur les réseaux sociaux Facebook. Alors partagez cette vidéo, notre web télévision composée de tous les bénévoles que je vais remercier maintenant pour la fabrication de cette émission. Aujourd'hui, il y avait Fabien, Marcel, Francis, Bernard, Jacqui, Gérard. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et à bientôt sur LOS TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada